Je m'appelle Ganema Adema, je suis un agriculteur paysan au Burkina Faso ici. Tout cette surface-là, ce sont les terrains de mes grands-parents qui vaut à peu près 20 hectares. Avant, on ne faisait même pas le compostage parce que la terre est riche. On n'a même pas besoin de compostage pendant que nos grands-parents faisaient. Bon, il ne pleut pas comme d'avant. Bon, on a des clérières, on a vraiment des problèmes de nourriture. Et réfléchir avec le changement climatique, il faut un changement, il faut des idées. J'ai essayé de faire des traitements de ravines, de traiter des ravines, des diguettes, des digues filtrantes pour pouvoir récupérer la clérière pour pouvoir travailler. Je fais le zaye. Avec le zaye, j'ai mis le compost. Avec ce compost-là, j'ai trouvé que j'ai déjà traité avec des cailloux, des diguettes. Donc, avec ça, quand il pleut, soit un peu ou beaucoup, je gagne du mille. Pour crêcher le zaye, il faut faire le conquest. C'est-à-dire, vous faites en face du descente et vous crêchez en montant le descent. Les diguettes aussi, il faut chaque fois des groupes de niveau pour mesurer, pour suivre les groupes de niveau, poser des cailloux. Avec le traitement de ravines, ce sont des lieux où l'eau descend fortement et puis il y a des passages d'eau qui créent des ravines. Avec ces ravines, les diguettes ne peuvent pas les protéger. Il faut obligatoirement des traitements de ravines. C'est la main de l'eau locale. Et je me lève tôt. Vers le mois de mai, j'ai commencé à achever mon zaye. Avec l'ancien céréal que mes grands-parents m'ont laissé avec. Je commence à achever mon zaye en attendant les premières pluies. Parce que les premières pluies, chaque fois, ça vient tard. Quand il pleut, ce mille là, quand ça sort, ça ne meurt pas. Comme ce sont des œils, ça reste toujours comme ça. Ça ne meurt pas. Et à la fin de la campagne, j'arrive à remplir mes greniers. Et deux fois même presque deux greniers. Et mon mille est à la maison. Cette année, en tout cas, j'ai gagné beaucoup. Et chaque année, avec les trois hectares, j'arrive à nourrir ma famille sans problème. Il faut protéger aussi les jeunes plantes. Si on va voir mon champ, le moment que j'ai revenu sur la clairière ici, il n'y avait même pas aucun arbre. Et au moment de travailler, j'ai dit à mes enfants et mes femmes de protéger les jeunes plantes qui sortent dans le champ. Et d'ici, je pense que d'ici quelques années, la forêt va revenir. Bon, le message que je vais porter à mes paysans agriculteurs dans l'Afrique, que chacun devrait réfléchir et soulever pour défendre les problèmes que nous voyons, ceux qui viennent dans le monde actuellement. Parce qu'il ne faut pas croiser les bras pour attendre qu'est-ce que quelqu'un qui va me dire ça ? Ou quelqu'un qui va travailler ça pour moi ? Donc il faut, je porte ce message à tous les paysans de l'Afrique, de se unir, de se lever pour chercher des idées, pour chercher des informations, pour chercher la technique, pour pouvoir défendre les phénomènes que nous voyons qui arrivent. C'est parti !